Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide-grenier. Aujourd'hui, il y a pas mal de vide-greniers dans la région, mais je vais en voir normalement que deux. Pourquoi deux ? Parce que les vide-greniers sont assez éloignés les uns des autres. Et en vrai, j'espère faire de bonnes affaires aux deux que je vais aller voir. Parce que bon, si on peut éviter de s'éparpiller et de dépenser trop de sous, ça sera pas plus mal. Donc on y va, on croise les doigts pour trouver de superbes affaires dans ces deux vide-greniers. Ils sont assez gros, donc j'ai l'espoir d'y faire de bonnes affaires. Comme d'habitude, on se retrouve tout de suite avec le bilan. Vous allez peut-être entendre les cloches. Et pourtant, c'est pas une journée à fêter quoi que ce soit. Vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, j'ai trouvé des trucs. Mais franchement, c'était pas fameux aujourd'hui. Avant de vous parler des cartes qui sont sur la miniature, je vais vous parler d'un lot de cartes dresseurs achetées pour, ça m'est revenu à quoi, 6, 7 euros. Il y a environ 80 cartes là-dedans. Beaucoup de doubles, de triples, de quadruples. Des cartes dresseurs notamment qui serviront pour des decks. Je vais évidemment pas tout vous montrer parce que ça prendrait 3 plombes et c'est complètement inutile. Mais voilà en gros ce que j'ai pu trouver. Voilà, rien de bien fameux. C'était du 10 centimes pièce. J'ai eu ça pour du coup un petit peu moins cher. Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doubles. Certaines iront pour mes decks. D'autres iront certainement pour échange avec les potes. Quand j'en suis à vous présenter un gros lot de cartes et qu'en plus ce gros lot de cartes, ce ne soit que des dresseurs, c'est vous dire à quel point le vidronnier n'était pas terrible. Et je ne parle même pas du deuxième où je n'ai rien trouvé du tout. Il y avait pourtant des vendeurs de cartes, mais soit c'était trop cher, soit les cartes étaient déglinguées. Globalement, c'était trop cher. Des fois, les prix étaient abusés. D'autres fois, les prix étaient au-dessus de la cote et je sentais qu'il n'y avait pas de marge de négociation possible. Et clairement, limite, acheter quelque chose à la cote, ça ne me dérange pas. Si je veux avoir la carte dans la collection, si j'ai besoin de cartes pour des decks et qu'il me les faut assez rapidement, au final, ça me dérange moins d'acheter à la cote. Par contre, se lever aussitôt le matin pour se retrouver avec des stands où c'est plus cher qu'internet, clairement, si c'est la nouvelle mode, autant rester tranquillement à faire grâce mat et à acheter sur internet. Je ne sais pas vous, mais perso, moi, je fais les vidronniers pour trouver des bonnes affaires, pour trouver des cartes moins chères que la cote. Des cartes, pas forcément Netanyah Mint, mais au moins moins chères que la cote. Si les vidronniers en viennent à ressembler à des conventions, ce n'est plus la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lire dans les commentaires, mais je pense que bon nombre seront d'accord avec moi. J'ai donc quand même acheté quelques cartes ultra rares. Je ne les ai pas eues à un excellent prix. Je n'ai pas fait des superbes affaires. J'ai dû batailler sec pour négocier un peu le prix et avoir au final ces cartes en dessous de la cote. Mais ça a quand même été très compliqué. On va commencer avec un chef de fer ex Full Art qui rentrera dans le deck. Je l'ai acheté dans le stand où j'ai acheté le lot de cartes que je vous ai présenté juste avant. J'ai donc eu ce gros lot pour 11 euros. La cote de cette carte, c'est 4 balles. Ce qui fait que le lot de dresseurs revient à peu près à 7 balles. Je vous l'ai dit, ce n'est clairement pas des énormes affaires. On n'est pas là sur les coups de fusil que j'ai pu faire les week-ends derniers. Mais bon, que voulez-vous ? On ne peut pas avoir autant de chance tous les week-ends. Sur un autre stand, j'ai trouvé ces deux cartes dresseurs Full Art Alternative Pepper et Pania. Deux cartes de destinée de Paldéa. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas payé 20 euros. Clairement, c'était un stand en plus qui était assez éloigné. Un stand qui était vraiment en bout de vie de grenier. Et en plus, il était vraiment esselé des autres. Les prix étaient vraiment chers au-dessus de la cote. Donc, on est obligé de ramer pour essayer de ramener les prix à la cote. Et au final, je crois que le Pepper cote 15 et le Pania cote 8. 8 ou 10. Donc, j'ai bataillé pour négocier le lot à 23 euros. On n'est clairement pas là sur des coups de fusil où j'aurais pu avoir 5 euros pièce. 5 euros pièce, ça aurait été phénoménal. Là, 23 euros, ça reste un bon prix. Mais quand tu es obligé de ramer, de ramer, ramer pour espérer avoir une petite ristourne ou un petit truc. Et de ne pas surpayer les cartes. C'est quand même dingue. Et enfin, la carte qui est peut-être le petit coup de fusil de la journée. C'est le Pikachu Full Art, TG, GG, etc. Le Pikachu de Eclipse Cosmique. Je l'ai payé 3 euros. Donc, ne vous fiez pas à la petite étiquette. C'est une carte qui en vaut bien plus. Évidemment, en Niermint. Et évidemment, elle n'est pas Niermint. Voilà. Contrairement aux autres d'Ultra, là, elle n'est pas du tout Niermint. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que même 5 euros en étant Niermint, je prenais tous les jours. Mais non, aujourd'hui, ça a été bien laborieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui finalement, du coup, a été très courte. J'espérais quand même vous montrer beaucoup plus de trucs. Aujourd'hui, journée très compliquée. Donc voilà, je ne prends pas plus de votre temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire également ce que vous, vous avez trouvé en Vide Grenier ce dimanche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour de prochains retours Vide Grenier. En attendant, portez-vous bien. Ciao.